Ah, le doux bruit de la machine habillée qui repart. C'est la rentrée pour les spectateurs du théâtre de Cornouaille. Heureux de reprendre leurs habitudes à l'ouverture de la salle quimperoise. J'ai envie de reprendre le chemin du théâtre. Et là, je regarde le catalogue pour voir ce que je vais prendre, parce que je n'ai pas eu le temps de faire ça avant. Moi, j'aime bien la danse, donc je prends toujours au moins deux ou trois spectacles de danse. Et puis toi, tu nous as choisis. Moi, je fais Circo Nova, donc on a fait un mix des deux. Après une année marquée par les annulations de spectacles, l'enthousiasme du public se retrouve chez les artistes. Ici, les musiciennes du du haut du bas apprécient la résidence qu'elles font au théâtre, sans savoir de quoi demain sera fait. On fait au jour le jour, on avance. Dans tous les cas, il y a des choses qui se font, même si des fois, ce n'est pas de manière officielle, la musique continue. De la musique, il y en aura dès les premiers spectacles de la saison. Angélique Hidjo et Alexandre Taro, de l'opéra, du théâtre bien sûr, mais aussi de l'illusion avec le bruit des loups. Condition pour y accéder, le pass sanitaire. Pour voir le bon côté des choses, on considère que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de certitude qu'on ne va pas devoir restreindre les jauges, voire annuler les spectacles. Donc je pense que c'est un gage de stabilité, un gage de confiance, et que ça dit que simplement c'est le moment de retrouver une nouvelle vie avec des artistes et des temps de rassemblement. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir. 70 spectacles à découvrir cette année.